Vous allez assister maintenant à une présentation des évolutions de modules builder qui ont été faites dans l'année 18. Donc ça c'est Abdel qui va vous faire cette présentation des travaux qu'il a réalisés. Donc Abdel travaille chez Lolli Club depuis quelques mois maintenant. Et donc il a travaillé sur plusieurs sujets diverses, mais entre autres, un des derniers sujets sur lesquels il a commencé, il travaille dernièrement, c'est donc modules builder. Voilà, donc on lui a demandé de rendre module builder plus freiné, de pouvoir faire plus de choses que ce qu'il faisait actuellement. Il va vous présenter globalement ce que ça peut faire aujourd'hui et l'état d'avancement, sachant que c'est qu'une étape parmi d'autres. Merci d'avoir regardé. Alors, à propos du module builder, on va voir quelques nouvelles fonctionnalités que j'ai pu mettre. Alors, en ce qui concerne, ça commence par la gestion des menus. Donc à chaque création des objets, on a automatiquement des menus générés qui permettent de lister ou bien de créer des objets. Ainsi que les permissions, on va parler aussi. On va voir aussi le fichier API qui contient aussi la déclaration des objets et aussi les modules, enfin, je vais dire les méthodes, comment dire, par défaut, le creux. Et on va aussi voir la documentation. Je propose de passer directement à la démo pour voir ça de plus près. Alors, on va commencer par un exemple. Je prends par exemple, on va créer un module qu'on va bloquer. Donc là, il suffit de, il y a les différentes informations à propos du module. Ce sera le nom du module ainsi que la description et les versions. Donc une fois que le module est initié, automatiquement, on a une interface qui permet de voir et ainsi de modifier les autres fonctionnalités à propos du module. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les objets. Alors une fois, par exemple, on va créer des objets, il y a un nouveau champ, enfin, il y a une nouvelle case à cocher en bas. Ça permet de générer des droits automatiquement par rapport aux objets créés. Donc en restant sur le blog, par exemple, je crée un objet post. Si je cause cette cage, normalement. Alors, en la section des permissions, automatiquement, on a les trois permissions par défaut qui sont générées déjà. Et pareil aussi pour la section des menus, si on part, on a les trois menus qui s'affichent ici. Donc pour pouvoir s'arrêter, si j'active le module, Automatiquement, il apparaît ici avec les menus dans le sidebar. Et bien évidemment aussi, on peut ajouter manuellement des menus en passant par le formulaire au-dessus du tableau. Donc ici, pour les champs obligatoires, c'est le titre ainsi que l'URL et le left menu aussi, qui sont obligatoires après pour les autres, ça peut rester par défaut. Ici, c'est pour définir, est-ce qu'il sera un sous-menu pour les menus. Pour l'URL aussi, il faudra qu'il soit unique pour que l'URL puisse passer. Donc bien sûr, sans oublier, le chambre d'invitation. Et bien sûr, sans oublier, le chambre d'invitation. Donc comme vous pouvez le voir ici, le nouveau menu a été ajouté. Pareil pour les permissions aussi, si on veut ajouter des droits. Donc pour se faire ça, on va créer un nouveau objet. On en aura comment par exemple. Cette fois-ci, on ne va pas cocher la troisième case. C'est pour permettre d'ajouter manuellement les permissions. Donc là, c'est l'idée, il se fait automatiquement. Pour les billets, il y a les droits d'un défaut en ce moment. Et ici, on a les listes des objets. Ici, c'est pour les méthodes. Donc voilà pour ce qui est du permission et du menu. Là, ensuite, on va passer, c'est pour la création du fichier API. Donc il suffit seulement de cliquer sur l'icône ici qui était déjà prédéfinie. Une fois que c'est fait, normalement, il prend en charge les deux objets qui étaient déjà créés. Donc vous pouvez le voir ici dans le fichier. En fait, il déclare déjà des objets. Il les initialise dans le constructeur. En plus de ça, il crée les quatre méthodes pour chaque objet. Ça aussi, par exemple, supposons qu'on veut seulement garder un seul objet dans ce fichier. Il suffit seulement de supprimer. Mais on va garder, bien sûr, le fichier. Votre fichier post. Voilà. Dernière chose, c'est la documentation qui permet d'envelopper toutes ces bonnes informations dans un seul fichier. Alors, une fois, on clique sur la « Générer » la documentation. On a toutes les informations. Cette fois-ci, on a ce qui code qu'on peut modifier directement sur l'IDE. Et bien sûr, « Générer » la documentation, soit en format HTML ou PDF. Encore, vous pouvez le voir ici. Donc, on a tout l'ensemble des informations qu'on vient de créer. On va en faire de la doc. Voilà. Donc, ce qui est pas nécessaire. Et pour les API, ben... En fait, tu rendras ajouté, ben sûr, le fichier qui permettra de tester directement les API. Donc, voilà pour ce qui est de la démo. Merci. Merci.